Bonjour, c'est Arthur Mamoumani de Simply Rhino. Dans cette courte vidéo, nous allons montrer les améliorations de l'outil balayage sur Inoceros version 5. D'abord, le balayage sur un rail. L'option que nous allons voir était disponible sur le balayage à deux rails, mais elle est désormais disponible sur le balayage à un rail. Cette option me permet de créer une géométrie dite explicite lorsque mes courbes sont bien définies. Ici, nous avons deux rails et deux courbes de section transversale, comprenant deux courbes de degré 5 et deux courbes de degré 3. Chacune de ces courbes connecte les points en une seule travée, et les rails ont des points d'édition sur l'axe des abscisses X. Si je crée un balayage à deux rails, et choisis le balayage simple, alors les points d'édition de la surface générée seront exactement dans la position des points d'édition des courbes originales. Cette option simple est maintenant disponible aussi sur le balayage à un rail. Si j'utilise les bords de la surface existante comme rail, et les deux courbes ici comme section transversale avec l'option simple de balayage, cela me permet également de garder les points d'édition sur la nouvelle surface. La amélioration principale de Rhino 5 version 5 est la possibilité d'enregistrer l'historique sur les balayages. Si je choisis la courbe utilisée pour le premier balayage, et en activant les points d'édition, je devrais pouvoir adapter les deux surfaces avec cette courbe. J'allume une géométrie de référence, cette roue, et si je déplace les points d'édition vers l'extérieur, vous voyez les deux géométries se mettre à jour automatiquement. Si vous faites attention, vous pourrez également garder la continuité de la géométrie lors du déplacement des points d'édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !